La colonisation, c'est l'alternative à l'esclavage. Au fond, il y a une double argumentation des abolitionnistes. Il y a une argumentation morale, dont on a parlé tout à l'heure, à savoir que l'esclavage est contraire à la vision chrétienne de l'homme et de Dieu. Donc il y a un argument moral. L'esclavage est immoral. C'est inadmissible. Deuxième argument, l'esclavage est une absurdité économique. C'est-à-dire que l'esclavage est basé sur un système économique, un système mondial, déjà, une mondialisation, qui est le mercantilisme. A savoir que les colonies sucrières, pour l'essentiel, puisque c'était ça le produit, l'or blanc de l'esclavage, les colonies sucrières dépendaient exclusivement de la métropole. Et donc les esclaves des colonies françaises produisaient le sucre pour les Français, et pareil pour les Britanniques ou les Hollandais. Ce que disent les économistes libéraux, qui viennent aussi du monde anglo-saxon, c'est que, ayant aboli ce système de l'exclusive du mercantilisme économique, il faut créer le libéralisme économique et créer un commerce légitime. C'est-à-dire que donner à l'Afrique la possibilité, au lieu d'exporter ses hommes, de faire de la culture, de l'agriculture en Afrique, et vendre ses produits. Quant aux colonies, c'est la même chose. Les colonies sucrières devront, elles aussi, entrer dans le système économique. Elles y entreront très peu d'ailleurs, puisque si on veut se référer à l'actualité récente de ce qui se passe en Guyane, on voit bien que les Guyanais, aujourd'hui, demandent à pouvoir faire du commerce avec les pays qui environnent la Guyane, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, et non pas être liés exclusivement au commerce avec la métropole française. Je vais dire la colonie, vous voyez. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Donc le but des abolitionnistes, c'est de transformer le système économique. Et l'alternative au système économique, ce sera la colonisation. La colonisation telle qu'elle est conçue par ses premiers libéraux et par des socialistes utopistes, c'est de créer un commerce mondial juste et équitable, dans lequel enfin les anciennes colonies esclavagistes vont pouvoir passer dans un système commercial international. Mais on imagine bien qu'on ne change pas un système économique en claquant dans les doigts ou en prenant une décision dans les parlements. De telle sorte qu'il y a des phénomènes de continuation de l'esclavage dans les colonies. On sait très bien que le Sud Américain, le Sud d'Amérique du Nord va rester esclavagiste jusqu'à la fin du 19e siècle, et bien au-delà encore avec les ségrégations, etc. Et en Afrique, pareil. C'est-à-dire que l'esclavage a été possible, la traite a été possible, parce qu'il y avait à l'intérieur du continent des Africains complices des négriers pour trouver les hommes qu'il fallait rabattre sur la côte. Donc il a fallu abolir tout ce système. Et c'est le système colonial qui l'a aboli. Alors je donne comme exemple cette fameuse conférence africaine de Berlin convoquée par Bismarck et Jules Ferry en 1884, qui avait comme objectif, en réunissant les 14 principales nations du monde, Turquie comprise, Etats-Unis et Russie, mais pas les pays africains, pourtant ça s'appelait conférence africaine de Berlin, cette conférence avait un double objectif, qui était d'internationaliser les voies commerciales de l'Afrique, les grandes voies fluviales de l'Afrique qui étaient le Niger et le Congo, ces deux grands fleuves qui traversent l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale, les internationaliser et en les internationalisant d'abolir encore l'esclavage. C'est écrit en toutes lettres dans l'acte final de la conférence africaine de Berlin de février 1885. Donc c'est bien la preuve que l'esclavage existe encore. D'ailleurs une nation coloniale comme le Portugal ne l'a pas aboli avant 1888. Donc on déclare l'esclavage interdit, ça veut dire qu'il existe encore. Et on veut substituer à ce système économique de l'esclavage le système colonial. Donc à l'origine on peut dire que le modèle colonial partage des valeurs, partage économique, etc. C'est une idée humanitaire, oui il faut bien le dire. Alors après ça va se dégrader, malheureusement il y aura des phénomènes de continuation d'une part, mais aussi de dérapage. Le travail forcé par exemple, qui va être la base de certaines actions coloniales, notamment de la Belgique, c'est une forme d'esclavage continuée, mais plus sophistique et transformée. Donc on voit bien que les idées abolitionnistes ne sont pas totalement passées dans les mœurs, et qu'il faudra encore après la Première Guerre mondiale, l'accord de Saint-Germain après la Première Guerre mondiale, redire que l'esclavage est interdit. Et en 1948, quand on crée l'ONU, on redira que l'esclavage est interdit. Ce qui est bien la preuve qu'il y a des phénomènes de continuation partout dans le monde. Qu'est-ce que l'on dit ? Bien évidemment, alors ça c'est quelque chose que l'historiographie contemporaine a totalement occulté, en disant que la colonisation c'est une idée de droite, pas du tout, c'est une idée républicaine. Jules Ferry est un dépenseur de la colonisation française, on le sait bien, et il a rallié à lui des gens comme Clémenceau qui étaient contre. Finalement, on voit bien que l'idée coloniale, avant la Première Guerre mondiale, est adoptée par l'ensemble des forces politiques françaises qui n'étaient pas encore constituées en partie, mais en gros, de la gauche à la droite, extrême droite à extrême gauche, exclues. Mais c'est une idée totalement partagée. La plus grande France de l'île à Tanamrasset. Donc c'est les idées de la République, les idées du droit de l'homme qui vont s'étendre dans le monde entier. Alors bien sûr, l'égalité est affirmée, est annoncée, que la colonisation visera à terme à faire de tous les indigènes des citoyens, alors qu'ils vont être des sujets encore pendant de nombreuses années, jusqu'à la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas ? Mais il y a des peuples inférieurs, parce qu'effectivement il n'y a pas le même niveau de civilisation. Donc on considère qu'on ne peut pas que la déclaration de principe de l'égalité des hommes devant la loi ou devant Dieu, si on prend le mode chrétien, bon, ce n'est pas la réalité. Donc Ferri lui-même va parler de peuples, de cultures, de peuples inférieurs. C'est cette notion d'infériorité, mais elle n'est pas substantiellement inférieure. Les colonnes ne sont pas des racistes biologiques, ce sont des racistes évolutionnistes. Disons que les peuples sont inférieurs et ils vont nous rattraper. Cette fameuse idée qui va perdurer, même après dans la coopération, qui sera l'alternative à la colonisation. On va parler des théories du décollage. Donc les peuples sont arriérés, les peuples sont sous-développés, et progressivement on veut les faire arriver à notre niveau. Donc c'est bien l'idée qu'il y a... C'est une idée évolutionniste, mais ce n'est pas une idée... Le racisme des colons, parce qu'ils seront racistes ou racialistes, comme on disait à l'époque, ce n'est pas basé sur la race. Alors bien sûr, il y aura les théories, ils sont noirs, donc s'ils sont noirs ils ne sont peut-être pas aussi bien que ceux qui sont blancs, etc. Mais quand même, philosophiquement, les colons n'étaient pas des racistes biologiques. C'étaient des racistes évolutionnistes. Il faut pas faire d'anachronisme, c'est pour ça que je persiste à dire qu'effectivement, l'idée coloniale était une idée émancipatrice. Bon, un exemple parmi d'autres, la colonisation française, le nerf de la colonisation française qui était bien sûr économique, politique, ça, c'était la francisation. Il fallait que tous les Africains, tous les gens du Pacifique parlent le français. Et les lois ferries qui ont interdit aux petits béarnais de parler le béarnais dans la cour de l'école, c'étaient les mêmes qui étaient appliqués aux petits paouins du Gabon, qui n'avaient pas le droit de parler le fang dans la cour de l'école. Donc, on peut dire que l'école publique, c'est une forme de colonisation, de francisation de la France qui ne parlait pas le français à la fin du 19ème, et que quelque part, on fait la même chose en Afrique. Alors, évidemment, on est en contexte français, en contexte chrétien, en contexte évolué. Il y a la civilisation. Là-bas, ils sont encore primitifs. Mais primitifs, maintenant, on parle de peuples premiers. Alors, ils sont premiers parce qu'on sait que les Africains sont au début de l'humanité. Mais on fait des échelles, des hiérarchies. Alors, la hiérarchie nourrit le racisme, bien entendu. Mais fondamentalement, les colons considèrent que les Africains et les Indigènes, de manière générale, ils sont civilisables, comme ils sont évangélisables. Ceux que ne croyaient pas les anciens colons, ceux de l'Amérique du Sud, les Indiens n'avaient pas d'âme, donc ils n'étaient pas évangélisables. Ils étaient exterminables. Donc, ils ne pouvaient pas nous rattraper. Les colons ne disent plus ça. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on pourra me dire, mais attendez, monsieur, ce n'est pas une évolution... Si, c'est une évolution qualitative. Qualitative. Alors après, il y a toutes les inflexions. Il y a ce que je disais tout à l'heure, le travail forcé. Et puis, il y a la colonisation qui crée le centre et la périphérie, qui marginalise les peuples, etc. Et on est dans les situations qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas d'affirmer l'égalité foncière de toute l'humanité, noir, blanc, jaune, etc. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la colonisation soit un crime contre l'humanité. Je crois, pour avoir rapidement vu le discours de monsieur Macron, qu'il a commencé par dire ça. Et ensuite, au fur et à mesure qu'il a déployé sa pensée, il a un peu rétro-pédalé, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a dit que c'était un crime contre l'humain. Et puis, il a dit qu'on a quand même apporté de bonnes choses. Alors, si, c'est un crime contre l'humanité, on n'a pas apporté de bonnes choses. Un crime contre l'humanité n'apporte pas de bonnes choses. C'est un crime contre l'humanité. C'est un prescriptible. Donc, la colonisation a produit des actes de barbarie, des actes criminels, des actes de guerre, effectivement, qui n'ont pas été à la hauteur du projet. Ça, c'est clair. Mais lancer ça comme ça, de toute façon, c'est un brûlot, et on voit bien ce que ça va dire. Alors, on sait bien que c'est ce qui était peut-être attendu par les Algériens qui veulent les excuses, etc. Mais il n'empêche que, je dirais, le modèle qu'a apporté la colonisation, le modèle occidental, le modèle technicien, le modèle démocratique, c'est le modèle qu'ont apporté les colons. Et c'est le modèle que le monde entier recopie. Alors, on ne peut pas imaginer que la civilisation qui a amené ce modèle serait une civilisation fondée sur le crime contre l'humanité. Il y a une contradiction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce ne sont même pas les aspects positifs de la colonisation. Parce que si on dit « aspects positifs de la colonisation », ça veut dire que c'était négatif. La colonisation, revue dans son contexte, se dépasse. C'est très complexe. Quand on dit ça, on a l'impression qu'on veut se cacher derrière ces mots. Mais je veux dire, le modèle occidental, il s'est répandu dans le monde entier. Il se trouve que dans certaines zones du monde, ce modèle a capoté. La colonisation est une forme de capotage du modèle. C'est une perversion du modèle. C'est une inflexion. Dans d'autres endroits, il n'a pas capoté. Au point qu'aujourd'hui, c'est bien quand même le problème de la mondialisation. Tous les pays qui ont adopté le système occidental, j'ai dit le système colonial, qui l'ont adopté, ils l'ont compris. Ils l'ont retourné, y compris contre nous. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes à notre tour, je dirais dans le système mondial, dominés par des pays émergents et des pays plus puissants que nous. Il y a un problème. Alors, on voit bien, ma pensée risque d'être mal comprise. L'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire ou quelque chose qui ne irait pas dans l'âme africaine, etc. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je pense que les circonstances économiques dans lesquelles la colonisation s'est développée, les circonstances politiques, la réintroduction de l'inégalitarisme, de l'injustice dans le système colonial, a conduit à la situation qu'on connaît en Afrique et qui est en train, je l'espère, de s'inverser ou en tout cas de se modifier. Alors, c'est sûr qu'il y a une domination coloniale, mais je pense qu'elle n'était pas dans les gènes du modèle, que c'est dans la suite, dans les évolutions, si on veut bien étudier la colonisation dans la longue durée, qui est une courte durée, parce qu'on dit la colonisation, mais en fait, c'est une affaire qui dure pendant 100-150 ans seulement, qu'il y a là des inflexions qui se sont produites et il serait bon de voir à quel moment, effectivement, des choses se sont produites. Quand on a créé les codes de l'indigénat, par exemple, ça c'est inadmissible. Le code de l'indigénat est contraire, je dirais, substantiellement à ce qu'était la colonisation. Pourquoi on a créé le code de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie, en Algérie, etc. Pourquoi on n'a pas donné la citoyenneté à ces gens, alors que c'est ce qu'on a dit ? Là, il y a quelque chose qui est contraire au système colonial. C'est quelque chose qui est inadmissible. Il a fallu attendre 1946 pour qu'effectivement, les canaques puissent sortir de leurs réserves. Alors, on a dit, bien sûr, les colons sont violents. En plus, c'était des colonies de bagnes, donc c'était les bagnards qu'on libérait qui allaient écraser les canaques, donc il valait mieux les mettre dans des réserves, etc. Mais ça, c'est toutes sortes d'arguments qu'on a trouvés, y compris l'Algérie, pour soi-disant protéger. Le différentialisme s'est introduit là pour protéger les gens, mais on les a mis dans une sous-catégorie. Alors là, effectivement, je crois que les africains et les maghrébins ont toute raison de se plaindre de ce système. Mais il faut qu'ils se plaignent des cassures, des fractures dans le système. Mais en aucune manière, que je sache, ces pays ne remettent en cause la croissance économique, la nécessité du développement, etc. Ça se saurait sinon. Il y aurait une alternative au système occidental. Alors, il n'y a pas d'alternative, y compris quand il y a eu des régimes adverses communistes, etc. qui ont fait croire à un moment donné à l'Afrique que c'était elle qui avait le modèle de justice. On a vu le résultat. C'est pas vrai. Donc, c'est ce modèle-là qui s'est mondialisé avec des énormes dérives, c'est vrai, et contre lesquelles il faut lutter. Alors, est-ce que c'est les excuses qu'il faut donner ? Ça ne suffit pas. Les excuses ne suffisent pas. Parce qu'après les excuses, on va redonner les subventions. Mais est-ce qu'on va changer le système ? Est-ce qu'en Guyane, si on donne 1, 2 milliards, 1 ou 2 ou 3 milliards comme ils réclament, est-ce qu'on va vraiment changer le système de la Guyane ? Non, malheureusement non. On va arroser encore et finalement on va rénover l'hôpital. Le fond, c'est indispensable. Mais fondamentalement, on va rester dans un système qui est effectivement un système qui n'est pas digne de ce qu'avait dit la colonisation au départ. A savoir qu'effectivement, tout le monde doit être égal dans le commerce et que les Guyanais doivent pouvoir faire leurs plantations, vendre leurs produits là-bas au Suriname, à la Guyana et pas forcément à la France, à des prix qui sont indexés. Avant de parler des églises, il faut parler des missions. Donc jusqu'en 1884, cette date un peu symbolique, qui est donc la fameuse conférence africaine de Berlin, qui fonde le droit à la colonisation. puisque si on, comme je le disais tout à l'heure, si on abolit l'esclavage, si on internationalise les voies fluviales de l'Afrique, alors le commerce légitime, comme on disait à l'époque, va commencer, la colonisation va commencer. Bon. À ce moment-là, la conférence africaine de Berlin a des articles en faveur des missions. Parce que les missions qui étaient là depuis 50 ans, avant l'administration, les missions avaient posé les bases, au fond, de la nouvelle économie. avec l'école, avec les hôpitaux, avec les premières fermes, les premiers centres artisanaux, etc. Donc les missions sont reconnues par la conférence africaine de Berlin. Et c'est à la fois formidable, si je puis dire, mais la compromission était là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la mission qui a travaillé avant la colonisation et qui a œuvré à l'émancipation et à la lutte contre l'esclavage, la mission va se fondre dans le système colonial et devenir une courroie de transmission, il faut bien le dire, du système colonial. Avec, je peux l'attester à travers les recherches historiques que j'ai faites sur le mouvement missionnaire, avec de fortes contestations, avec des réactions des missionnaires et des missionnaires contre le travail forcé, contre la brutalité des administrations, des choses comme ça. Souvent, on oublie ça, c'est vrai. Mais objectivement, je dirais, la colonisation et la mission ont marché de pair jusqu'à l'autonomie des églises dans les années 50 et dix ans après l'indépendance des églises. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...